Bonjour et bienvenue dans SOTOC, l'émission de la rédaction Sud-Ouest Gironde. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a 55 nouveaux notaires en Gironde. C'est une augmentation importante puisque c'est une augmentation de 25% par rapport au nombre de notaires qu'il y avait. Et on va en parler, pour en parler, qui de mieux que le président de la Chambre des notaires, bonjour Edouard Bentejac, ainsi qu'un de ses nouveaux notaires, Victor Marin. On va écouter votre témoignage tout à l'heure. Bonjour. D'abord, un petit mot sur la profession de notaire en Gironde. Donc, je le disais, 55 nouveaux notaires, une augmentation de 25%, ce qui fait à peu près 200 notaires aujourd'hui. C'est ça ? Enfin, en tout cas, 200 études. Il y avait, avant la réforme, avant cette loi croissance, la loi Macron, il y avait 200 notaires libéraux en Gironde. 55 notaires en plus, ça fait 255, plus une centaine de notaires dits notaires salariés. On arrive à 350 notaires. Ça fait 25% de notaires libéraux en plus. C'est totalement inédit. Voilà, c'est effectivement une petite révolution. On va en parler de cette loi Macron, puisque c'est effectivement Emmanuel Macron, mais qui n'était pas encore président. C'est la loi croissance. Dites-moi Macron. Il était ministre de François Hollande. Il a donc fait cette loi. Il y a eu des réticences au début. Finalement, elle a été appliquée, puisque les nouveaux notaires sont là, mais d'une façon assez surprenante. Alors expliquez-nous, il y a eu un tirage au sort, parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de demandes, en fait. Il y a 1650 créations de charges de notaires à travers la France. Comme je vous le disais, c'est une situation totalement inédite. 1650 notaires en plus en France, avec un système de tirage au sort. Donc beaucoup de notaires voulaient s'installer. Il n'y arrivait pas toujours, car il fallait acheter une étude, la trouver. Donc il y avait un numerus clausus avec un nombre d'études qui n'était pas extensible. D'accord. Donc un tirage au sort. Il fallait être diplômé ou notaire en place pour pouvoir... Ça, c'est pour tout le monde. Il faut avoir un diplôme, de toute façon. Oui, il fallait être diplômé. Et voilà. Et donc il y a eu ce tirage au sort qui est national, je le précise. C'est-à-dire qu'en fait, on ne savait pas où on allait atterrir. Tirage au sort national, avec 250 zones, donc le territoire français est découpé en 250 zones. En Gironde, 4 zones. Et dans chaque zone, un nombre d'offices à créer. D'accord. Bordeaux, les 4 zones, le Libournay, le Nord-Médoc, et puis le Sud-Bassin vers... La zone de la Teste, avec le bassin d'Arcachon, qui s'étend même jusqu'à Saint-Denis. Et ces 55, effectivement, sont répartis dans ces 4 zones. Ils se sont répartis dans les 4 zones, pouvant s'installer où ils voulaient dans la zone dans laquelle ils étaient tirés au sort, avec un certain maillage qui s'est créé néanmoins de façon plutôt assez intelligente sur le territoire. Voilà, avec des contraintes de locaux, enfin différentes contraintes. Voilà, on va en parler, effectivement. On va en parler avec vous, Victor Marin, puisque vous êtes un des heureux élus de cet étrange tombeau-là. Donc, effectivement, vous avez postulé, vous avez gagné. Vous vous êtes retrouvé, on ne va pas expliquer, il y a eu quelques... Enfin, voilà, il y a différentes façons. Vous pouviez vous retrouver ailleurs, puis ensuite, vous désistez, etc. Vous avez fini par vous retrouver, on va faire simple, dans le Libournay. Comment avez-vous choisi le lieu, exactement, et quel lieu avez-vous choisi pour installer votre charge de notaire ? Donc, je pouvais m'installer où je le souhaitais, dans la zone de Libourne, qui s'étend de Libourne jusque vers la Dordogne, et même une partie de la Dordogne. D'accord. Et dans cette zone, j'ai choisi la ville la plus dynamique, et j'ai estimé, économiquement, j'ai estimé que c'était la ville de Libourne, et où il y avait du potentiel. D'accord. Il y avait d'autres villes qui me semblaient dynamiques aussi, mais déjà bien pourvues en notaire. D'accord. Et voilà, ensuite, j'ai trouvé un local. C'était compliqué ou non ? À Libourne, ça va, c'est un peu moins difficile qu'à Bordeaux. Voilà, à Libourne, il y avait des locaux de disponibles. À Bordeaux, j'ai cru comprendre qu'il y avait des confrères et consœurs, c'était un peu plus délicat. Ils ne se sont pas installés forcément où ils le souhaitaient. Moi, j'ai pu trouver un emplacement de choix. C'est vrai que l'activité économique, c'est important pour un notaire. Je crois que l'essentiel de votre activité est autour des ventes et du droit familial. C'est ça, M. Matéjac ? Droits immobiliers, droits de la famille principalement. Je rappelle d'ailleurs, pour ceux, quand on achète un bien immobilier, on paye ce qu'on appelle des droits communément, on dit, c'est les droits de notaire. Mais tout ne vous revient pas ? Rappelez-nous combien exactement ? Communément, on appelle ça les frais de notaire, qui sont environ 7%, et reviennent au notaire 0,825%, le reste étant des taxes. 0,825%, c'est bien de le rappeler. Alors donc, vous vous êtes installé à Libonde, ça fait combien de temps ? Un an bientôt. Un an bientôt. Est-ce que tout se passe bien ? Parce que finalement, c'est une vraie petite entreprise que vous créez. Est-ce que vous aviez une petite formation là-dessus ? Est-ce que vous étiez préparé à ça ? On n'a pas de formation dans le cadre de nos études juridiques sur l'entrepreneuriat. Après, moi, j'avais une petite fibre pour ça. J'avais fait une école de commerce avant, et j'étais attiré par le fait de créer son entreprise, outre aussi le fait de devenir notaire qui m'excitait. Mais de créer son entreprise, je trouvais ça passionnant. Voilà, ça s'est plutôt bien passé. Les différentes démarches administratives, il a fallu faire preuve d'organisation. Mais voilà, la route s'ouvre petit à petit. D'accord, pour l'instant, ça correspond à ce que vous imaginiez ? Ça correspond économique sur vos objectifs, j'imagine que vous aviez. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières ? Pour l'instant, ça correspond à peu près aux objectifs que je m'étais fixés économiquement. Après, il va falloir aussi passer le cap supérieur pour 2019. Alors, il faut dire que vous étiez déjà salarié. Vous connaissiez la profession. Parce que j'imagine qu'il y a aussi des jeunes notaires de juste diplômés qui ont peut-être eu... Quelques-uns. Quelques-uns. Là, c'est peut-être un peu plus compliqué. Donc, c'est vrai que vous n'avez pas découvert cette profession. Ce que vous avez découvert, c'est plus le fait de gérer, en fait, une charge. Oui, voilà. Avant, j'étais focalisé sur le traitement juridique des dossiers. Là, en plus du traitement juridique des dossiers, il y a aussi tout le côté de gestion de l'entreprise dont il faut s'occuper au quotidien pour être bien à jour des différentes formalités à faire. Vous avez été bien accueilli là-bas ? J'ai été bien accueilli par les confrères et consorts du Libournay. J'ai fait le nécessaire également pour bien me présenter lorsque je suis arrivé, faire en sorte que les choses se passent en bonne intelligence entre tout le monde. On n'a pas le droit de faire de publicité lorsqu'on est notaire. Non, de publicité personnelle. Sauf pour le notaire créateur. Il y a quand même une exception. Le notaire créateur peut, dans les six mois qui suivent sa prestation de serment, faire passer des annonces. D'accord, pour dire qu'il est signé en nombre et dans le temps. Mais la loi le permet. Donc c'est vrai que c'est important aussi, du coup, de connaître des gens dans la région. C'était votre cas, puisque vous étiez en train de travailler là. Vous êtes de la région. J'étais là. Vous pensez que c'est un vrai plus ? C'est un petit plus d'avoir son réseau local à proximité. Parce que sinon, le réseau ne suit pas lorsqu'on est un peu trop éloigné. Mais ça ne fait pas tout. Je pense que le local, enfin, les locaux jouent l'emplacement. Également, donc, le réseau. Et puis après, faire preuve de réactivité dans son travail. Mais ensuite, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir leur réseau à proximité, être seul notaire de sa commune, par exemple, peut aider à bien se développer, je pense. – Alors, Edouard Vintéjac, un petit sujet qui fâche. J'ai vu chez un de mes confrères qu'il y avait une petite polémique sur le fait que les notaires installés, on va dire, avaient envoyé tout un tas de gens pour essayer eux-mêmes de récupérer des charges de notaires. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? – Vous savez, cette loi a donné énormément de lieu à discussion, que ce soit chez le législateur, que ce soit à la profession. Pourquoi ? Parce qu'elle est complètement révolutionnaire. Donc, effectivement, la loi a permis, et ça a été modifiée deux jours avant le tirage au sort, elle a permis aux notaires en place de pouvoir participer à ce tirage au sort. Donc ça, ça a donné lieu à beaucoup de discussions. Moi, ce que je répondrais à ça, c'est que quand on rentre dans la précision de la loi, on se rend compte qu'un notaire qui est tiré au sort ne peut plus exercer là où il était déjà notaire. – D'accord. – Donc, il peut exercer ailleurs, mais il faut qu'il soit remplacé là où il exerçait. Donc, ça a permis à ces notaires tirés en place, peut-être de bouger, mais ça a favorisé du même coup l'installation d'autres notaires. Mon office, personnellement, a été tiré au sort à Paris. Donc, on est un office à Bordeaux de plusieurs notaires. Donc, on a associé un jeune notaire, un jeune diplômé qui travaillait chez nous, qui est parti s'installer à Paris. Donc, ça a malgré tout favorisé l'installation de ces jeunes notaires. Voilà ce que je peux vous répondre. – Plus de 25% de notaires, on le disait, ça bouleverse effectivement le paysage. Vous parlez de révolution. Est-ce que ça bouleverse le modèle économique aujourd'hui des études ? – C'est encore trop tôt pour le dire. – Voilà, est-ce que c'est une concurrence qui devient trop forte selon vous ? – 25% en Gironde. – En Gironde, oui. – En Gironde. Les chiffres sont plus ou moins différents selon les secteurs, mais enfin, globalement, c'est ça un peu partout. En Gironde, comme vous le savez, le marché est très soutenu. C'est un département qui se développe énormément, notamment au niveau de la métropole et sur le bassin d'Arcachon. Donc, il y avait quand même un vrai besoin sur beaucoup d'endroits. Donc, le marché est différent. – Cet aspect-là, on pouvait absorber des nouveaux notaires. – Moi, je pense que le marché pouvait absorber beaucoup de notaires en plus. – D'accord. – Surtout dans certains secteurs où il n'y avait pas de notaires. – D'accord. Mais là, le chiffre vous paraît acceptable ou c'est un peu trop ? – C'est différent. – C'est difficile de répondre. Aujourd'hui, il faudra tirer un bilan de l'installation de ces jeunes. Certains commencent à fonctionner, d'autres ont plus de mal à démarrer. Le marché doit pouvoir l'absorber. – Pour quelles raisons ? Alors, est-ce que c'est aussi, parce que je posais la question à Victor Marin, parce que voilà, c'est une petite entreprise et que peut-être certains n'ont pas mesuré qu'il y avait au départ surtout des charges, finalement, parce qu'il faut investir de l'argent quand même au départ. – 55 personnes qui s'installent. Dans les 55 personnes, vous avez des profils complètement différents. Vous allez avoir des jeunes, vous allez avoir des moins jeunes, vous allez avoir des gens qui sont d'ici, d'autres qui ne sont pas d'ici, qui ont déjà des clients, d'autres qui n'en ont pas. Donc ça ne peut pas fonctionner du jour au lendemain pour tout le monde. Les caractères sont différents. Les choix des locaux et des lieux d'implantation sont également différents. Il y a des communes où il y avait un fort besoin de notaires, d'autres un peu moins. Le marché va se... Il y en a déjà qui s'aperçoivent que là où ils sont installés, mais ce n'est peut-être pas le choix le plus judicieux, qui déjà décident de se déplacer, ce qui est possible. – D'accord. Alors on va également dire un petit mot des zones, puisqu'il y a désormais 4 zones. Et il peut y avoir, en tout cas, on en a parlé un petit peu avant, vous m'avez expliqué, peut-être une sorte d'effet pervers, parce que dans ces zones-là, il peut y avoir une concentration vers les villes où il y a de l'activité. D'ailleurs, vous, M. Marin, vous êtes installé à Libonde, parce qu'effectivement, dans votre secteur, c'est là où il y a le plus d'activité économique. Et un risque de désertification, avec déjà des notaires qui ont quitté leur petite commune. – Un deuxième effet, parce que cette loi croissance, cette loi Macron, elle comprend des tas de dispositions. Donc le tirage au sort est une des dispositions, mais il y a d'autres dispositions. Une autre des dispositions, c'est de pouvoir transférer son étude, que ce soit un notaire créateur ou un notaire existant précédemment, de pouvoir déplacer l'étude où il le souhaite. – D'accord. – Les quatre zones… – À l'intérieur de la zone ? – À l'intérieur de la zone. – Voilà. – Donc vous avez la zone du Médoc, la zone du bassin et la zone de Libourne, et vous avez ensuite la zone de Bordeaux qui est très large. – D'accord. – Avant, on ne pouvait pas faire ça ? – Avant, on pouvait se déplacer uniquement dans la commune. – Dans la commune, d'accord. – Voilà. La zone de Bordeaux, elle va de Blaille jusqu'au Cap-Ferré, jusqu'à Cap-Cieux à l'est, et jusqu'à Bordeaux et au sud de Bordeaux. Donc c'est une zone qui est extrêmement large. On assiste déjà à des déplacements de zones dites rurales vers la métropole ou vers des zones beaucoup plus achalandées. Je pense qu'on a un risque de désertification juridique, comme on peut avoir une désertification médicale. – Et une deuxième vague est prévue l'année prochaine, dès février, je crois. – Une autre vague est prévue de 700 notaires en France, c'est-à-dire une quinzaine de notaires pour la métropole bordeleaise. Février, mars, on nous l'annonce, on n'a pas encore de détails. – D'accord. Mais là, vous dites quoi ? Vous dites que c'est trop tôt ? – Moi, je dis que c'est trop tôt. – Pourquoi ? – Parce qu'avant de refaire un tirage au sort, ça aurait été bien d'attendre que déjà ces 55 notaires soient installés. Certains ont à peine ouvert leurs portes, qu'on puisse avoir un peu de recul sur leurs installations, sur leur efficacité économique, sur leur productivité. On va leur mettre 15 notaires en plus à côté, il faut être raisonnable. – Allez, en quelques secondes, chacun, vous me dites que c'est une bonne ou une mauvaise loi, en quelques mots, pour finir. Édouard Matéjac et ensuite Victor Marin. – Globalement, c'est plutôt une loi cohérente, parce qu'il y avait un besoin de notaires. Les modalités ne sont pas celles que j'aurais choisies. – Victor Marin, vous êtes content ? De toute façon, vous en avez profité. – Je suis forcément content. Je pense que c'est une loi qui a profité à ceux qui n'étaient pas installés comme moi, comme à ceux qui se sont installés. Ça a permis à tout le monde de se remettre en question et apporter un meilleur service du notariat en France. – Merci beaucoup. Alors pour finir, je vais annoncer un événement que vous organisez, je crois, la Chambre des notaires de Gironde. Les notaires, à votre rencontre, ça va se passer le 18 octobre à Saint-André-de-Cubzac, le matin, à Blaye, l'après-midi. Le 19 octobre, à Langon, le matin, l'après-midi, à L'Aréole. Et le 20 octobre, c'est toute la journée à Bordeaux, Place de la Victoire, c'est ça ? – Exactement. – Un principe assez simple. Il y a des chalets, je crois, et les notaires sont installés. On peut aller voir gratuitement. Voilà, c'est un service que vous proposez. Ça se passe donc, je rappelle, le 18, 19 et 20 octobre. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Édouard Bentejac, président de la Chambre des notaires. Merci, Victor Marin. Jeunes notaires installés, Alibour, de bonne chance à vous. Voilà, ce talk se termine. On se retrouve la semaine prochaine. – Sous-titrage Société Radio-Canada